Je vivais une retraite spirituelle à l'abbaye de Piquigny dans le nord de la France. Les chambres communiquaient avec les salles d'activité par un long couloir. En plein milieu de ce passage obligé se trouvait une sorte de regard sans cadenas encastré dans le mur, portant l'inscription suivante, interdiction formelle d'ouvrir cette porte. Le premier jour, je la remarquais à peine. Mais le deuxième jour, je me suis demandé pourquoi cette interdiction et surtout pourquoi n'avoir pas mis une serrure sur cette porte. Au fil des jours, cette question devint l'obsession de ma vie. Et le sixième jour, je ne résistais plus. Vérifiant soigneusement que personne n'était dans le couloir, j'ouvris discrètement la petite porte. À l'intérieur se trouvait un disjoncteur électrique et collait dessus une simple inscription. Qu'espérais-tu trouver derrière cette porte ? Je la refermais rapidement, honteux d'avoir cédé bêtement à la tentation. Tentation, le mot est lâché. Pourquoi, diable, tombons-nous dans les tentations aussi puériles ? Nous jurons qu'on ne nous y reprendra plus et nous achopons sur les mêmes tentations. Aujourd'hui, nous allons essayer de démasquer les russes du diable et surtout apprendre à surmonter la tentation. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que représente maintenant José Élisée. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend la tentation si irrésistible ? Si nous nous arrêtions le temps de réfléchir à nos péchés avant de les commettre, nous nous éviterions certainement de nombreux échecs. Et pourtant, pour une raison inconnue, tout en sachant que nous allons nous attirer une foule de problèmes, nous le faisons quand même. Ne me dites pas, monsieur, que le jour où vous avez complaisamment rendu son sourire à cette charmante demoiselle dans ce bar, que vous ne saviez pas où cela allait vous conduire. Vous saviez pertinemment bien que cette démarche risquait de détruire votre couple et que les conséquences excèderaient de loin le plaisir escompté. Et pourtant, vous vous y êtes aventurés quand même. Le simple bon sens tire la sonnette d'alarme, mais une force inconnue vous incite à aller de l'avant. C'est le cartooniste Hergé dans un de ses albums qui représentait la tentation du capitaine Haddock, ivrogne repentie par un ange qui le suppliait d'arrêter, tandis que le petit diable l'incitait à prendre une dernière gorgée. Nous serions parce que nous pouvons tous nous reconnaître dans ses comportements. Que les anges ou les démons soient réellement perchés sur nos épaules importe peu, mais le combat entre le bien et le mal, lui, est bien réel. L'apôtre Paul lui-même en a fait l'expérience dans sa propre vie. Voici ce qu'il en dit dans son Épitre aux Romains. Romains chapitre 7, versets 22 et 23. Romains chapitre 7, versets 22 et 23. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » D'un côté, Paul désirait faire le bien, marcher selon Dieu, mais d'un autre côté, sa vieille nature reprenait le dessus, le plongeant dans ses anciennes habitudes pécheresses. Même lorsqu'il savait que ce qu'il faisait était mal, il cédait quand même à la tentation. Si ça ne vous rappelle rien, alors vous et moi ne vivons pas sur la même planète. Dans ma propre vie, après plus de 50 ans de bonne résolution, il y a encore aujourd'hui des moments dont je ne suis pas particulièrement fier. Laissez-moi vous confesser une colère qui aujourd'hui encore me met mal à l'aise. Surtout, n'allez pas le répéter à quiconque. Ce n'est pas à mon honneur. Mais j'avais l'excuse de la jeunesse. Un ami m'avait fait cadeau d'un autocollant en forme de poisson qu'il m'avait conseillé d'apposer sur l'arrière de ma voiture. Le poisson est un signe de reconnaissance entre les chrétiens car le mot grec, ictus, poisson, est un acrostiche des attributs de Jésus. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Mais voilà qu'un jour, un chauffeur se permit de me faire une horrible queue de poisson. Mon sang ne fit qu'un tour. Alors que mon humeur s'enflammait et que je sentais monter la pression, je savais très bien ce que la Bible disait concernant la colère. N'avais-je pas moi-même expliqué Proverbe, chapitre 15, verset 1er, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère ? Je savais aussi que cela ne m'avancerait probablement à rien de perdre mon calme avec ce gare. Mais j'ai craqué. Je l'ai poursuivi en appuyant de toutes mes forces sur l'accélérateur et sur le klaxon. J'ai fini par le doubler et j'ai pilé devant lui pour lui apprendre les bonnes manières. C'est alors que je me suis souvenu du poisson que j'arborais si fièrement sur l'arrière de ma voiture. « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Imaginez, je proclamais par cet autocollant mon allégeance au Fils de Dieu et en même temps je me comportais de manière totalement inappropriée. J'ai rarement eu aussi honte de toute ma vie. La seule chose que ce parfait inconnu que j'avais ainsi humilié allait sans doute retenir des chrétiens, c'est la façon dont je l'avais injuriée. Alors, dites-moi, pourquoi agissons-nous ainsi alors que nous savons que c'est la chose à ne pas faire ? Y a-t-il vraiment une force à l'œuvre qui tente de nous faire sombrer dans le péché ? Est-ce possible que les mauvais anges nous murmurent effectivement des choses à l'oreille ? Non seulement cela est possible, mais la Bible nous dit que c'est parfaitement vrai. Lors de la toute première tentation dans le jardin d'Éden, la désobéissance n'a pas surgi de manière magique de l'esprit d'Ève. Les Écritures nous disent que le diable a pris la forme d'un serpent pour lui suggérer cette idée. « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » « Oh non, dit Ève, nous pouvons manger de tous les arbres, sauf un, celui qui est au milieu du jardin. » « Dieu a dit que si nous en mangeons, nous allons mourir. » « Oh, c'est absurde, dit le grand trompeur, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. » La première chose qu'a faite le diable a été de semer le doute dans l'esprit d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Le diable savait que s'il pouvait l'amener à mettre dans la balance le projet de Dieu et celui de Satan, s'il arrivait à rendre suffisamment logique et attrayante une alternative au projet divin, alors il pouvait réussir. L'un des meilleurs outils du diable consiste à tordre suffisamment votre compréhension de la parole de Dieu pour que vous vous demandiez si votre péché entre vraiment dans la nomenclature des interdits divins. Je vous invite à démonter avec moi le mécanisme de la tentation en nous inspirant de l'apôtre Jean. Nous y trouverons des recettes utiles. S'adressant aux jeunes gens, Jean leur explique le mécanisme qui sous-tend la tentation. Au chapitre 2 de sa première lettre, Jean insiste en premier lieu sur la force de caractère qui est l'apanage de la jeunesse dans le combat contre le malin. Puis il ramène la victoire sur la tentation à trois sphères. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 Jean 2 verset 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Tout d'abord, il mentionne la convoitise de la chair. C'est l'art consommé de Satan qui consiste à surexciter nos sens et à suractiver nos appétits dans tous les domaines. Deuxièmement, il mentionne la convoitise des yeux, qui dénonce les pensées mauvaises. Et finalement, il mentionne la source de tout péché, l'orgueil de la vie qui a causé la chute de Lucifer. Lorsque le diable vous tente, il fait toujours appel à l'une de ses trois composantes. J'aime la simplicité avec laquelle le récit biblique introduit le choix de société que Satan propose à nos premiers parents. Ce récit est accessible aussi bien aux théologiens chevronnés qu'à l'homme de la rue. Lorsque le diable aborde Ève, il choisit délibérément le domaine de l'appétit. C'est le même argument que nous retrouvons dans la bouche de tous ceux qui veulent nous pousser à avaler n'importe quoi. Que ce soit les marchands de restauration rapide avec leurs sandwichs ruisselants de graisse ou des pornographes qui, à force d'images suggestives et de formes généreusement dénudées, attirent les gens dans la prostitution. Reconnaissons qu'il faut parfois peu de la part du tentateur pour amorcer nos sens. Car depuis des milliers d'années que nous avons renoncé à maîtriser nos appétits, il ne faut pas grand-chose pour nous plonger la tête la première dans la tentation. Mais à nos premiers parents, qui ne portaient pas une hérédité de péché, il fallait plus qu'un fruit alléchant pour les séduire. Comme le dit si bien Roland de Puri dans son livre « Présence de l'éternité », par quel billet le mal pouvait-il s'introduire dans un monde parfait ? Satan va donc introduire dans l'esprit de nos premiers parents le péché des origines, celui-là même qu'il avait poussé à vouloir se faire l'égal du Très-Haut. La tentation de se prendre pour le nombril du monde, le péché d'orgueil. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez semblable à Lui. En ne dépendant plus de Dieu, vous deviendrez vos propres dieux. Vous vous affranchirez de toute tutelle. Vous serez des dieux. Et depuis que nos premiers parents ont préféré le projet de Satan à celui de Dieu, l'humanité mène une misérable existence de péché et de souffrance. Lorsque vous analysez les motivations profondes qui vous poussent à pécher, vous découvrez qu'elles tombent toutes dans l'une de ces trois sphères. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair s'adresse à notre appétit. C'est là que la gloutonnerie, l'ivroirie, la sexualité débridée et d'autres péchés trouvent leurs racines. Je ne parle pas ici de ceux qui ont développé une accoutumance à la drogue, l'alcool, la cigarette ou même à des drogues dites dures. Ces personnes ne peuvent s'en sortir par la seule force de leur volonté. Elles ont besoin d'aide et ces dépendances cachent souvent de grandes souffrances. Mais avant qu'elles ne soient devenues accroes, elles aussi ont goûté à la convoitise de la chair. La convoitise des yeux est aussi en étroite relation avec nos appétits. Lorsqu'Élisabeth et moi allions nous marier, nous avons dû passer un examen médical pour déterminer s'il n'y avait pas d'incompatibilité Réjus. Lorsque nous nous sommes présentés au laboratoire, cela se voyait que nous allions bientôt nous marier. Un vieux monsieur, à côté de qui nous nous étions assis, nous a regardés d'un accomplice, puis il a laissé échapper avec une certaine tristesse dans la voix. Vous savez, jeune homme, lorsque le bon Dieu nous enlève la capacité, il devrait aussi enlever le désir. Que la parole de Jésus s'avérait pleine de sagesse. Le péché ne réside pas uniquement dans l'acte, mais aussi dans l'intention. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère, dit Jésus. C'est la convoitise des yeux. Nos cinq sens sont les avenues par lesquelles l'information est envoyée à notre cerveau. Et lorsque nous permettons à de mauvaises informations de pénétrer notre cerveau, nous nous préparons à un désastre moral. Le processus est simple. Si vos héros règlent toujours leurs différends à coups de poing, vous ne pourrez empêcher que ce mode de fonctionnement ne vous vienne à l'esprit lorsque vous-même êtes agressé. Des études ont démontré que chaque parole et chaque image qui entre dans notre cerveau y demeure. C'est simple à comprendre. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir complètement oublié un ami d'enfance, puis de vous en rappeler parfaitement lorsqu'il fait irruption dans votre vie 50 ans plus tard ? Ce souvenir se cachait quelque part dans votre cerveau. C'était la connexion qui était coupée. La connexion rétablie, le souvenir parfaitement conservé, est revenu à la surface. Imaginez que vous faites face à une agression. Votre cerveau, face à cette situation inusitée, va chercher, à partir des souvenirs enfouis dans votre cerveau, à rétablir la connexion qui pourrait éventuellement l'aider à trouver une solution. Si votre disque dur est composé uniquement de matériel violent, où croyez-vous que votre cerveau va trouver la solution ? Un adolescent moyen d'Amérique du Nord, grâce à, ou plutôt à cause de la télévision, aura été témoin de milliers de meurtres chaque année. Il aura imprégné son subconscient d'un mode de gestion de conflits en opposition flagrante avec les lois morales et civiles. Quels réflexes instinctifs remonteront à la surface lorsqu'il se sentira agressé ? Voilà pourquoi il est vital de nourrir notre cerveau d'informations positives. Et la meilleure façon de le faire, c'est de puiser les bons réflexes dans la sagesse de la Bible. L'orgueil de la vie, c'est la troisième sphère où tout péché prend naissance. Le péché, par définition, consiste à accorder une plus grande importance à soi-même qu'à n'importe qui d'autre. Parce que nous croyons avoir un droit à la prospérité matérielle, nous nous autorisons à voler. Parce que nous croyons que notre agenda est prioritaire sur celui des autres, nous jouons des coudes pour passer le premier. Lorsque l'homme se considère comme l'être le plus important au monde, lorsque l'égocentrisme est sa seule loi, cela débouche sur un orgueil incommensurable, celui qui conduit à accorder plus de valeur à ses propres désirs qu'à la voix de Dieu. C'est ce péché qui a entraîné la chute de Lucifer. La tentation devient presque insurmontable lorsque l'égocentrisme se cache derrière la sacro-sainte affirmation de soi. La force est en toi. Si tu veux, tu peux. Rien ne peut te résister. Ainsi, nous passons notre temps à nourrir le sentiment de notre propre suffisance et surtout, nous devenons incapables de distinguer entre orgueil et affirmation de soi. Par contre, lorsque nous démasquons les ruses du diable, nous nous offrons les moyens de vaincre la tentation. En apprenant à débusquer la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, nous serons mieux à même de gérer notre vie. Jésus se propose de remplir notre cœur de bonnes choses. Matthieu, chapitre 12 et le verset 35. Évangile de Matthieu, chapitre 12 et le verset 35. « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » En appliquant ce principe à votre vie, vous découvrirez que l'attrait du péché perd de sa force. En passant du temps dans la contemplation de Jésus, vous allez affamer la vieille nature de péché. Êtes-vous en permanence en train de perdre votre combat contre vos mauvaises habitudes ? Avez-vous le sentiment que vous n'avez aucune force pour résister à la tentation ? Considérez attentivement votre vie. Souvenez-vous de vos choix lorsque vous vous êtes trouvés à la croisée des chemins et découvrez dans quel domaine le diable a nourri votre nature pécheresse. Découvrez quelles circonstances ont favorisé vos échecs. Présentez à Jésus ces circonstances et dites-lui en toute simplicité ce qui se passe en vous dans ces moments difficiles. Vous serez surpris de constater combien le Saint-Esprit vous éclairera sur vos points faibles. Vous trouverez en Jésus-Christ, celui qui a été tenté en toutes choses, le moyen de résister au harcèlement du diable. C'est Jésus seul qui vous donnera un moyen d'en sortir. C'est la solution que nous propose l'Épitre aux Hébreux lorsque nous faisons face à une tentation irrésistible. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurent fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il est surprenant d'apprendre que Jésus sur terre a été tenté comme nous le sommes. Voilà pourquoi il peut comprendre nos combats et nos échecs. Lui n'a jamais cédé à la tentation. Il a vaincu le péché et le diable à la croix. Et il est en mesure de nous donner une nouvelle nature. Les cabinets des psychologues, psychanalystes, conseillers en cheminement personnel sont souvent remplis de personnes qui se battent avec leur culpabilité, vraies ou fausses. Certes, ces spécialistes nous apportent une aide considérable, mais aucun ne peut se substituer à celui qui peut vous accorder non seulement la guérison, mais aussi le pardon de vos fautes et l'assurance de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul, dans son Épitre aux Hébreux, nous dit dans quel état d'esprit nous pouvons nous approcher de notre Sauveur. Hébreux chapitre 4 et le verset 16. Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Mes amis, il y a un espoir. Il n'y a aucune raison pour vous de demeurer esclaves du péché. Vous avez un grand prêtre qui a payé la pénalité du péché au prix de sa vie et il vous invite à vous présenter avec assurance en sa présence pour réclamer l'aide dont vous avez besoin. Maintenant que vous savez que la solution ne se trouve pas entre vos mains, mais dans les mains de celui qui vous a aimé jusqu'à mourir à votre place, ne voulez-vous pas venir à lui ? En démasquant les techniques du diable, vous avez fait le premier pas vers la guérison. Pourquoi ne pas vous joindre à moi pour dire à Jésus que vous désirez vous décharger sur lui de vos soucis ? Lui seul peut vous apporter la paix véritable. Père céleste, nous te sommes reconnaissants de nous apprendre dans ta parole comment vaincre le péché. Nous voulons nous présenter devant ton trône de grâce avec assurance et te demander de nous mettre au bénéfice de ta grâce. Nous avons compris que seule la présence de Jésus dans notre cœur peut nous permettre de résister à la tentation. Apprends-nous à nous appuyer sur Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen.